... Initialement, j'ai une formation de clarinettiste que j'ai commencé jeune au conservatoire en horaire aménagée, donc école le matin et clarinette l'après-midi et suite à ça, j'ai fait des études d'enseignement clarinette et voilà, j'ai enseigné la clarinette pendant quelques années mais pendant cette période j'ai aussi découvert la musique ancienne qui est un répertoire assez peu existant forcément dans le répertoire de la clarinette parce que la clarinette est arrivée plutôt au XVIIe siècle et voilà, donc pour pouvoir aller explorer ce répertoire plus ancien je suis partie à Bâle, en Suisse à la Scola Cantorum, qui est vraiment spécialisée en musique ancienne et où là j'ai vraiment fait des études, un master de chant spécialisé en musique ancienne J'ai étudié la guitare, j'ai commencé avec l'électrique et ensuite la classique et j'ai découvert cette musique en faisant un adolescent en la guitare classique et j'ai aussi étudié dans la Scola Cantorum Basiliensis en Basilea, Suisse, qui est un centre de grande importance et voilà, c'est le début de tout ce recours ma tessiture c'est une soprano qui aime bien aller explorer les graves en musique ancienne ça va être dessus, cantus ou parfois soprano selon les pays, les époques j'ai étudié avec la guitare, j'ai étudié la tablature, j'ai étudié l'anglais de ces instruments et j'ai passé quelques recordings des que j'ai été après mon maître, Hopkinson Smith et la sonorité me fasciné en un moment et quand j'ai eu l'opportunité de tocar les instruments antiques de la cuerda pulsée m'enamoré complètement de la dimension sonora, la diction, la delicadeza et c'est une dimension sonora très différente de la de la guitare et je crois que je l'ai décédé très rapidement si je suis encore adolescente c'est justement quelque chose d'extrêmement riche souvent les ensembles sont très spécialisés dans un répertoire particulier pas tous, mais pour la plupart et donc collaborer avec plusieurs ensembles ça permet justement d'explorer les différents répertoires que j'aime chanter donc avec Ariel par exemple on va vraiment faire de la musique de la renaissance qui est vraiment un répertoire que j'aime énormément soit comme on le fait en intabulation avec Lut soit à plusieurs voix, des madrigaux à 3, 4, 5 voix pour garder la texture initiale, dira-t-on mais après voilà, j'aime également énormément faire de musique du 17ème soit française, soit italienne qui est un répertoire que j'ai beaucoup fait et voilà, donc pour se faire c'est vraiment toujours très enrichissant de le faire avec différents ensembles oui, la différence est plus que nada de forme et la vigueule a peut-être peut-être un sonide plus un sonide plus austere, plus directe, plus castigle, plus comme dirais, plus ibéric entendido en le siècle XVI, non en le constructe, en la fantasie de d'Espagne, qu'il y a beaucoup de fois aujourd'hui mais le répertoire était commun et par exemple, dans les livres de vigueule il y a une musique extranjère, une musique française, une musique italienne et il y a des pièces de certains viguelistes par exemple, publiées dans les livres franceses ou ingleses Guillaume Morgley, par exemple, publie plusieurs fantasies de Narvaez en ses collections, un exemple Alors selon les ensembles, soit ce sont les chefs et équipes de l'ensemble qui vraiment vont faire ce travail de recherche, de transcription et d'adaptation à l'effectif concerné et dans des projets plus personnels comme avec Ariel ou avec d'autres là pour le coup c'est vraiment nous qui faisons ce travail là donc pour ce faire, on a un premier travail qui consiste à rechercher des sources soit directement dans des bibliothèques soit sur certaines bases de données digitalisées même si forcément tout n'est pas encore digitalisé et à partir de là, comparer en général pour une seule et même pièce il y a beaucoup de sources différentes donc comparer les différentes sources voir les différences soit de groupe instrumental soit de texte, soit de musique faire des choix pour voir lesquels sont ceux qui nous convainquent le plus ou que l'on aime le plus et à partir de là, on tirer une partition et une version qui sera la nôtre pour ce faire, on se base aussi sur les travaux qui ont déjà été faits par beaucoup de musicologues des travaux d'édition ou d'écriture d'articles qui nous permettent de prendre déjà tout ce travail de recherche fait d'arriver direct à nos conclusions je fais beaucoup de transcriptions je fais beaucoup de réelaborations nous les appelons intabulations je travaille beaucoup en développant répertoires non explicites mais il y a beaucoup de répertoires je peux passer le reste de ma vie à jouer de nouvelles pieces tous les jours et mourir sans avoir terminé le répertoire parfaitement pour moi je trouve que c'est vraiment un travail très important et qui fait vraiment partie de notre métier de musicien j'ai donc commencé en étant prof de clarinette en faisant ce travail de sciences d'éducation et de pédagogie et je trouve que c'est à la fois extrêmement intéressant pour nous ça nous permet de réfléchir à beaucoup de choses à pourquoi on fait ça et quel est le lien avec notre vie d'aujourd'hui et une fois qu'on est au clair on peut l'expliquer à des enfants voilà le fait de partager je pense que parmi les enfants qu'on a vu ce matin très peu si ce n'est aucun n'avait déjà eu l'occasion d'écouter la musique de la Renaissance pour voix et lutte et voilà si on peut leur permettre de l'expérimenter au moins une fois dans leur vie bon c'est super je crois que je vais me permettre une licence que est nous assistons dans certains pays à la destruction de l'éducation musical en les écoles publices, par exemple donc je crois que comme musice, comme artiste et comme personne qui valorise la pedagogie c'est un travail très intéressant, très important en estimuler le amour, le guste pour la musique le pensant abstracte auquel la musique la musique aide et comme le fait Perrin de cette manière de l'involucrer, de l'involucrer les faire les cantons ne présenter les une chose distant et à l'internet mais faire les formes partie je crois que c'est un travail très important et très beau de faire aussi pour moi et j'espère que ça puisse développer plus ça parce que je crois que nous vivons dans une époque où la musique joue un rôle de l'involucrer de l'entretenement profondément banal et parfois aussi de l'involucrer directement et la musique a un autre pouvoir et un autre alcance et une autre dimension et une autre dimension